Salutations, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est la première depuis la fin du confinement-déconfinement. En réalité, j'ai déjà tourné deux autres vidéos que je n'ai pas encore su poster, parce qu'il y en a une que je vais poster, je crois, fin d'été, une fois que je serai sûre du contenu et de ce que je vais vous y présenter. Et une deuxième, en fait, que je voulais poster ce week-end, mais que je n'ai pas pu, parce que toute la première partie de la vidéo est floue. Et donc, en fait, je vais vous raconter un peu comment s'est passé mon confinement et mon déconfinement. Et puis après, dans la deuxième partie, je faisais un bilan lecture. Et il n'y a que le bilan lecture qui est net et l'autre est flou. Donc ce que je vais faire, à mon avis, c'est vous tourner après cette vidéo-ci en une intro. Et donc vous me verrez dans cette tenue-ci, mais avec l'autre tenue de l'autre vidéo. Et je collerai les deux. À mon avis, c'est ce que je vais faire. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on est là pour parler de bullet journal de prof. Donc c'est une vidéo qui s'adressera principalement à mes amis, collègues, professeurs, que vous soyez belges, français ou suisse, même québécois. Ça peut arriver. Voilà. Donc je sais qu'on est quand même très nombreux à ne pas trouver notre bonheur en termes de journal de classe dans le commerce, surtout quand on est prof du secondaire. Donc il y a pas mal de profs du primaire qui se sont organisés pour faire leur journal de classe en tant que professeurs des écoles, des maîtres, des maîtresses. Mais c'est très rare de trouver, je trouve, un journal de classe qui soit performant et qui soit bien fait dans le secondaire. Du coup, moi j'ai opté depuis plusieurs années, vous le savez déjà, pour un journal de classe que je fais moi-même, que j'imprime et que je fais relier avec un système de disques à Thomas. Voilà. Donc je voulais aujourd'hui vous parler un petit peu et vous montrer de quoi a l'air mon journal de classe à l'utilisation à la fin de l'année. Là évidemment, j'ai pas pu l'utiliser entre mi-mars et fin juin. Donc ce que vous voyez ici, les anneaux font je crois entre 1 cm et 2 cm de diamètre, peut-être bien 1,5 ceci. Mais pour un journal de classe d'une année complète, il me faut bien des anneaux à la fin qui font 2 cm parce que je garde quand même pas mal de trucs. Pour la partie journal de classe et planification, seul 1 cm suffirait en termes de dimension d'anneaux. Mais là, comme je garde tout ou presque, il me faut bien 2 cm. Donc je vais faire un petit close-up et vous montrer les différentes pages comme je fais chaque année. Et je vais en profiter aussi pour vous donner des idées pour l'année prochaine parce que j'ai 2 personnes de mon entourage, 2 amis collègues qui m'ont contactée pour que je fasse leur journal de classe pour l'année prochaine. Donc il est déjà fait, voilà, je l'ai fini hier ou avant-hier pour l'une d'entre elles. Et donc en fait, j'ai imprimé des pages test et ça me donne l'occasion aussi de vous montrer quelques idées pour que vous puissiez vous en inspirer pour faire votre propre journal de classe. Voilà, donc j'ai réutilisé un cahier Clairefontaine pour mettre le contenu de mon journal de bord de cette année-ci. Donc ça, c'est ce que je vous avais montré fin d'année dernière, enfin pour l'année qui allait s'écouler. Comme vous le voyez, en fait, les pages ont assez bien résisté au temps, je trouve. Elles ont été pliées, vraiment, elles ont bien vécu, mais en réalité, ça marche encore assez bien. Et il n'y a pas trop de soucis en termes de solidité du carnet. D'après, il n'y a pas de soucis. Alors, j'ai utilisé cette année un ensemble de pages de garde, en fait, sur le côté, vous voyez ici. Voilà, j'ai utilisé des pages de garde plastifiées de chez Atoma. Et j'en suis extrêmement contente. Si je devais, en fait, recommander des pages de garde, moi, je recommanderais celle-ci, si vous avez un cahier Atoma. Parce que c'est hyper pratique de pouvoir mettre les différents éléments. Ça, ce sont des étiquettes que j'ai découpées moi-même et que j'ai recollées par-dessus. Mais je trouve que c'est bien plus pratique de faire ça que des marques-pages en carton, comme j'avais fait il y a quelques années. Donc, voilà ce que moi, je recommande et que je conseille parce que c'est ce qui marchait le mieux pour moi cette année. Alors, pour la reprise de mai-juin, j'avais des silos. J'avais choisi de refaire un tableau, en fait, avec les noms des élèves et quand ils étaient là ou pas là. Pour mes absences et codes, voilà ce que ça donne pour une des classes. Donc, on trouve, en fait, là, normalement, la liste des élèves, que vous ne voyez pas. Et, en fait, chaque élève avait sa ligne avec, finalement, les jours auxquels ils avaient été absents. Et quand ils étaient absents et qu'il y avait un test, je mettais du fluo pour ne pas oublier. Pour les notes, les codes, voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, même quand la feuille est déchirée, ce qui est le cas ici en bas, la feuille s'est déchirée, ça n'a pas bien tenu. Mais même quand c'est le cas, la feuille tient encore très, très bien dans le carnet. Il n'y a pas du tout de problème à ce niveau-là. Donc, au niveau solidité du système, je suis vraiment convaincue de ça. Voilà ce que ça donne. J'avais choisi, donc, je vous montrerai dans la version vierge tout à l'heure, d'opter pour des pages qui se découpent comme ça. Quand vous repriez, hop, voilà, la version ici, en fait, vous avez toujours la liste d'élèves. Et je trouve que c'est hyper pratique. J'avais vu ce système dans un cahier Clairefontaine, je crois, qui était juste fait uniquement pour des cotes, justement, pour des cotes et des évaluations. Et donc, je me suis dit, en fait, c'est tout à fait faisable de le faire, moi aussi, dans le journal de classe. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai choisi d'imprimer la feuille, puis vous découper la bande sur le côté. Et comme ça, quand vous la retournez, vous n'avez plus à recopier, finalement, la liste des élèves. Pour toute la partie planning et journal, j'ai un nouvel onglet ici. J'ai gardé, comme d'habitude, mon calendrier de l'année. Donc, je n'écris jamais rien dessus. C'est juste pour avoir une vue avec les vacances, quand je m'y réfère, quand on doit trouver des dates en commun, etc. Donc, c'est tout pratique. Et puis, on a les différents parties de l'année. Voilà, cette année, à quoi ressemblait mon journal de classe. Donc, moi, je l'ai fait par classe à chaque fois. Et puis, je mettais des petites croix à chaque fois, quand je voyais mes élèves. La partie post-it, c'est ici, je l'aimais beaucoup. Et j'avais rajouté dans mon journal de classe personnel ceci, qui était donc une vue du mois pour savoir en quelle semaine on était sur le mois. Ce n'était pas, a posteriori, maintenant, je me rends compte que je ne l'ai pas trop utilisé. Maintenant, je trouve que c'est quand même sympa de pouvoir avoir une visualisation d'où on en est dans le mois. Donc, voilà à quoi ça ressemblait avec quand les semaines étaient complétées. J'ai à chaque fois fait des petites croix. Et à chaque fois que je voyais la classe, forcément, je complétais. Je mettais les différents éléments vus en classe. Et voilà, comme ça, vous avez un peu une idée de ce que ça peut donner quand il y avait une fête ou un congé, j'avais déjà grisé la zone. Ça me permettait de ne pas mettre des devoirs, des préparations, des tests ce jour-là. Parce que je suis un peu distraite sur ce genre de choses. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Et pareil, ici, comme je l'ai enlevé à la fin de tous les deux mois à peu près, finalement, les feuilles n'ont pas trop souffert. Ici, ce n'est pas des feuilles que je laissais finalement en permanence dans mon cahier. Donc, ça se passait assez bien. Ça, c'est pour du coup... Hop, voilà. Et ce qu'année 6, ce que j'avais décidé de faire pour ma planification annuelle, c'était de faire une page mois par mois, avec à chaque fois les heures de cours et les différents éléments que je voyais pouvoir planifier au mieux mes séquences. En sachant que là, pour EDM première, forcément, j'avais 4 heures de cours par semaine. Donc, j'ai fait en sorte de faire à chaque fois des colonnes de 4 cases. Et 4, 8, 12, 16, c'est en moyenne le nombre d'heures qu'on a sur un mois, vu qu'il y a en moyenne 4 semaines dans un mois. Mais comme tout un, chacun le sait, on perd des heures. Ce que j'ai par exemple eu ici au mois de septembre. Et j'ai indiqué à chaque fois toutes les heures que j'avais perdues avec les différentes classes que j'avais. Voilà un exemple pour novembre-décembre dans un cours que j'avais à 2 heures semaine. Donc, j'avais fait une feuille pour novembre-décembre. Et j'avais 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ainsi de suite. Et à chaque fois, cette fois-ci, je mettais les différentes heures que je perdais et pour quelle raison je perdais les heures. Donc, je mettais 2 mois sur une feuille quand j'avais des cours à 2 heures. Au niveau du titularia, j'ai laissé les aménagements raisonnables que j'avais imprimés. Donc, ça, c'est pas moi qui fais ces feuilles-là, c'est la direction. Donc, les aménagements raisonnables, c'est tout ce qu'on a pour les élèves qui sont par exemple dyslexiques, dyscalculiques, qui ont des troubles de l'apprentissage, des troubles de l'attention, etc. Donc, voilà. Et dans la partie titularia, je vais aussi laisser, comme ça, vous voyez à quoi ça a l'air, toute la partie vérification des journaux de classe. Donc, j'avais gardé une feuille complète avec à chaque fois les dates auxquelles je reprenais les journaux de classe de mes élèves pour vérifier que tout était bien complété, que tout était bien signé, que les notes, etc. Donc, vous voyez à quoi ça peut bien ressembler finalement en fin d'année avec à chaque fois les élèves, soit qu'il y avait un journal de classe incomplet, je le notais. Le journal de classe qui n'était pas signé avec le nom de deux semaines, par exemple. Ici, cet élève, il avait et un journal de classe incomplet avec cinq semaines non signées. Donc, ça me permet pour la fois suivante finalement de regarder. Je dis, ah oui, tiens, lui, il était en ordre, donc c'est bon. Je ne reprends qu'à partir de la date prévue. Sinon, je devais tout re-regarder à chaque fois. Et ce n'était pas très pratique. Donc là, franchement, je trouve que j'avais un système qui marchait assez bien. Et pareil, dans les documents à rendre, j'avais à chaque fois fait la page avec le matériel, le document d'attention pédagogique, etc. Les feuilles de route, les bulletins à ramener, etc. Les anniversaires indémodables. Et puis, on passe à la partie notes. Finalement, la partie notes diverse. Donc, les réunions de parents, les réunions d'équipe, les réunions avec les élèves, etc. Voilà, je n'ai pas grand-chose en fait dans cette partie-là à vous montrer parce que c'est assez personnel et c'est propre à chaque prof. Voilà, donc je n'ai pas grand-chose de plus à vous montrer sur mon journal de classe de cette année-ci. S'il y a un truc, moi, que j'ai beaucoup aimé utiliser cette année, en plus de tout mon attirail prévu et pré-imprimé, ça a été les feuilles à Thomas à point. J'ai beaucoup de mal, maintenant, à repasser à des feuilles qui sont quadrillées. Je trouve que ça prend trop d'espace et ça ne me donne pas du tout... Enfin, c'est moins lisible, finalement, que des feuilles à point où j'arrive à tout écrire dessus, sans souci. Et j'arrive à écrire droit aussi, ce qui est plutôt pas mal. Donc, voilà, si vous voulez tester, vous savez que ça existe. C'est Atoma qui fait ça. Et ils les font en format A5 et en format A4. Voici, donc, une des deux versions proposées cette année-ci dans le pack ID pour 2020-2021. La personne qui m'a contactée pour pouvoir avoir ce journal de bord voulait un thème plutôt fleuri. Et elle a choisi cette image dans la banque d'images gratuite du site pixabay.com. Je vous invite vraiment à aller voir là-bas parce qu'il y a plein, plein de super illustrations qui sont libres de droit. Et pour faire un journal de classe, c'est vraiment topissime. Alors, page de garde, donc. Donc, informations générales avec l'horaire, l'emploi du temps, classique. Ici, je lui ai fait informations à propos de mes classes, puisque c'est une personne qui m'a dit qu'elle allait récupérer apparemment des classes en cours d'année. Donc, ça n'allait pas être facile. Et j'ai préféré faire au plus simple. J'ai juste mis informations. Et j'ai fait une partie coordonnée des collègues. Ça peut toujours être utile d'avoir un endroit où noter une adresse mail ou noter un numéro de téléphone. Voilà, voilà. Alors, pour les pages intermédiaires, vous voyez qu'on a gardé le même motif, sauf qu'il est en transparence. Finalement, il est réduit. Et j'ai choisi d'ajouter une partie, un semblant de scotch, enfin un style de scotch, pour avoir un peu un côté masking tape. La première partie, c'est pour les absences et les cotes. Vous connaissez parce que c'est exactement le même modèle que j'ai utilisé dans mon propre journal de classe. Donc, vous avez une feuille avec 25 numéros pour 25 élèves. Et puis, vous mettez les dates au fluo quand c'est absent et que c'est un test. Pour les évaluations ici, donc ce que j'ai choisi de faire et ce que je vois, moi je trouve que ce qui est bien, c'est ce que je vous ai montré dans la partie avant. Sauf que j'ai rajouté une petite colonne ici, une petite ligne avec le total, ce qui me manquait assez durant cette année, je dois bien avouer. Donc, voilà, je l'ai rajouté. Et donc, vous voyez, j'imprime finalement une page ici avec une bande vide. Et de l'autre côté, cette bande est vide aussi. Et il suffit juste de découper selon la ligne pour avoir finalement accès à la liste d'élèves. Donc, c'est quand même vachement pratique et ça empêche de devoir réécrire toute une liste. Voilà. La partie du journal de classe ici est faite avec une double page. D'abord en vue calendrier, chose que moi je ne fais jamais, donc je l'ai fait pour elle. Elle préférée pour pouvoir noter les stages des élèves, pour pouvoir noter des informations durant le cours de l'année. J'ai juste, du coup, cette année mis en gris tous les week-ends. Et donc, libre à elle ou libre à vous de l'utiliser et de vous dire, je me rajoute les vacances finalement. C'est une chose qui est assez bien faite. Si vous voulez aller dans le détail, ce que vous pouvez faire, si ça ne vous dérange pas d'avoir des tout petits chiffres, vous pouvez rajouter des lettres pour mentionner le jour de la semaine. Mais voilà. Donc sinon, vous avez ce genre de choses-là. Pour la vue de chaque mois, j'ai fait comme ceci. Donc c'est un élément finalement qui revient assez régulièrement chez moi. Vous avez le titre, vous avez les jours et vous avez des cases pour pouvoir mettre les différents éléments qui se passent, les différents événements du mois. Et la partie du dessous qui est faite ici pour mettre des notes. Des notes en plus, des petites notes supplémentaires qui sont toujours utiles. Alors là, pour cette partie-là, on a un petit peu galéré parce qu'elle voulait la partie journal de classe comme dans l'autre version que je vais vous montrer juste après. Sauf que ça m'aurait demandé beaucoup trop de travail de rajouter à chaque fois des lignes dans les différents tableaux, de réduire l'espace, etc. Et donc finalement, ce qui était beaucoup plus simple, c'était de faire comme ceci. Donc pour les personnes qui ont plus de 9, 10, 11, 12 classes, ça peut arriver dans les cours à 2 heures. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de partir sur une base comme ceci. Et à la place de mettre des classes que moi, je fais ici. Donc moi, d'habitude, je mets 3A, 3B, 3C, etc. Ce que vous faites, c'est vous mettez simplement les heures de la journée. Donc là, on a première heure, deuxième heure, troisième heure, ainsi de suite. Et ensuite, vous complétez le tableau où là, vous avez des élèves. Ce qui est quand même beaucoup plus simple. Quand vous avez des nombreuses classes, que de faire un journal de classe par classe. Et la personne ici a choisi de faire, de prendre la version que je vous avais présentée, je crois, il y a deux ans. Avec la to-do list intégrée. Donc j'avais to-do list pour les photocopies, les préparations et les corrections. Et une dernière petite partie nette. Donc voilà. Pour le suivi des élèves, c'est aussi une possibilité qu'elle m'avait demandé. C'était de faire quelque chose d'assez simple. Donc j'ai repris cette partie-ci que je crois que je vous avais montré l'an dernier. Je crois que c'est pour quelqu'un l'an dernier que j'avais fait cette partie de suivi d'élèves. Et donc un commentaire du conseil de classe, si vous avez de quoi mettre une photo, vous mettez la photo. Sinon, il y a coordonnées des responsables, nom, prénom, date de naissance. Les commentaires du conseil de classe pour chaque trimestre. Et puis quand vous avez un rendez-vous avec les parents, c'est bien de garder une trace quelque part. Et donc une fiche par élève, c'est quand même vachement plus pratique pour pouvoir s'y retrouver. Quand vous avez besoin des informations à propos des élèves. Alors dans les autres documents qu'elle m'a demandé de faire, il y avait des plans de matière sur l'année. Donc pour les différentes classes avec la matière à voir, les différents thèmes qu'elle doit travailler, le nombre d'heures prévues. Et puis on a fait un tableau sur, enfin j'ai fait un tableau sur deux pages finalement. Donc j'ai pas imprimé la deuxième qui était la suite de ce tableau-ci. avec l'intitulé du cours, la date et des remarques éventuelles qu'elle pourrait faire, à mon avis, par rapport à tout ce qui va être adaptation pour l'année suivante. Est-ce que ça prend bien une heure de cours ? Est-ce qu'il faudrait une heure trente ? Est-ce que le travail de groupe proposé, c'était une si bonne idée ? Etc. Donc voilà. Et hop, un nouvel élément chez nous qui devient obligatoire à partir de la rentrée prochaine, c'est le travail collaboratif. Donc je sais qu'en France, vous avez ce qu'on appelle le suivi des 108 heures. Et de notre côté aussi, maintenant en Belgique, en tout cas en Fédération Wallonie-Bruxelles, on va devoir encoder et tenir une correspondance, je vais dire, en tout cas un suivi de nos différentes réunions collaboratives entre collègues. Donc du coup, je lui ai fait un petit tableau sur sa demande. Donc voilà. La deuxième possibilité de journal de bord est beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus simple. Et moi, honnêtement, si j'avais dû choisir un des deux journaux pour pouvoir faire mon année, je crois que j'aurais pris cette version-ci parce que je l'aime vraiment beaucoup. C'est la première que j'ai faite cette année-ci. Et honnêtement, je me suis dit, oh, si j'avais dû reprendre journal de classe l'an prochain, ben c'est celle-ci que j'aurais pris. Cette version-ci que j'aurais choisie parce que j'aime vraiment bien ce que j'ai fait pour ceci. Donc j'avais repris des petites étiquettes, vous voyez, c'est pareil, c'est sur pixabay.com. Donc vous avez des motifs que vous pouvez utiliser pour les fonds. Et puis, ben, vous avez des étiquettes avec des éléments que vous pouvez rajouter par-dessus. Et je trouve qu'il y a un chouette rendu sur ce niveau-ci. Donc pareil, pour ma façon générale, ça ne change pas. Voilà, cette fois-ci, ben, le calendrier que j'ai fait était sur une seule page. C'est ce que moi, j'utilise d'habitude. Faites pas attention à la date. Je sais que c'est pas la bonne et je l'ai changée, je l'ai renvoyée à la personne pour être sûre qu'il n'y ait pas de problème. Je m'en suis rendue compte quand je l'ai imprimée. Heureusement, du coup, que je fais des pages test, n'est-ce pas ? Voilà. J'aime beaucoup aussi la page du mois. Je trouve qu'elle est jolie. Moi, j'aime vraiment bien la calligraphie qui a été choisie et le fond à poids, etc. Je trouve que j'ai assez bien fait mon travail. Je suis assez content. Donc voilà. Par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, ça, c'est la deuxième façon de faire. Quand vous avez 8 heures de cours par semaine, c'est bien. Enfin, 8 heures de cours par jour, pardon. Pas par semaine, par jour. C'est plutôt bien. Maintenant, si j'avais dû rajouter une neuvième heure à chaque fois, les cases auraient vraiment été trop petites et on n'aurait quasiment plus rien à se écrire dedans. Donc à partir du moment où vous avez plus de 8 heures de cours par jour et je crois au minimum 10 classes, peut-être 9 classes, ça me paraît déjà pas mal, mais 10 classes, je vous conseille de passer au modèle finalement, au modèle proposé ici avec le tableau. Ça, c'est beaucoup plus facilement gérable. Et vous avez aussi une rentabilité de l'espace qui est bien meilleure que dans celle-ci. Donc voilà pour la vue de la semaine. Le cahier de cote, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, hop, ici, tout blanc, tout bien, tout joli. J'avais commencé à prédécouper, comme ça, vous voyez en fait, la partie suivante quand on la prédécoupe. Hop, il suffit. Ok, vous n'auriez toujours pas compris, mais je crois que c'est un système qui est très courant, donc pas trop de souci là-dessus. Et dans les autres documents, ici, on a mis quoi ? Ah oui, une feuille pour les aménagements raisonnables. C'est ce que j'avais fait, moi, de mon côté, quand j'avais tout imprimé. Maintenant, elle préfère avoir en quelques lignes et en un coup d'œil tous les aménagements dans toutes ses classes. Donc du coup, j'ai fait plusieurs feuilles avec cet élément-ci. Et une feuille de réunions de parents, pareil, que j'ai fait plusieurs fois avec la date, le nom et le prénom de l'élève, qu'est-ce qu'il y a à faire, etc. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Et voilà, c'est ici que la vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quelle version du journal de bord vous préférez. La version poids, la version fleur ou la version aquarelle que j'ai utilisée cette année. N'oubliez pas que dans la barre d'infos, vous retrouvez toutes les informations, les sites que j'utilise, les polices que j'ai utilisées également. Donc allez voir ça, si ça vous intéresse. Partagez en commentaire les ressources que vous vous utilisez pour vous organiser. Ça fait toujours plaisir et je crois que les collègues qui tomberont sur cette vidéo seront également très contents. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Ça me fait très plaisir. D'ici la prochaine, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501